L'édito politique sur Europe 1, bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri. Du Figaro depuis hier, Elisabeth Borne reçoit à la chaîne les responsables parlementaires. Le sujet c'est la réforme des retraites. Matignon, sur ordre d'Emmanuel Macron, cherche en effet le petit trou de souris pour tenter d'adopter cette réforme par amendement au budget de la sécurité sociale. Alors c'est plutôt mal parti, disons-le Alexis. Pourquoi le président, selon vous, s'est-il embarqué dans cette galère ? Alors sur le papier, si on considère la situation dramatique des finances du pays, Emmanuel Macron ne manque pas d'arguments. Que dit-il ? Qu'il faut impérativement réformer les retraites et que le plus tôt sera le mieux. Il a raison. Il ajoute que ce n'est pas en palabrant 4 mois de plus qu'on transformera les réticences en adhésion. Et ça s'est frappé au coin du bon sens. Et au contraire, que plus on attendra et que plus la situation économique, sociale, politique risque de se tendre et la réforme de se compliquer. Et donc que le risque est grand, si on ne fait pas les choses aujourd'hui, qu'on ne les fasse jamais. Tout cela se tient absolument. Le problème, car évidemment il y a un problème, c'est que cet habile échafaudage n'est pas du tout cohérent. Il est même en totale contradiction avec, vous savez, cette fameuse nouvelle méthode Macron dont on nous tympanise depuis le début du quinquennat. Alors le président dit dialogue, concertation, horizontalité. Parfait. Il invente, pour mettre en scène ce magnifique idéal participatif, un machin improbable qu'il baptise Conseil national de la refondation. Formidable. Et paf, voilà qu'il fait tout le contraire en imaginant de faire passer sa réforme à la hussarde. Alors évidemment, il y a dans ce « en même temps » quelque chose qui ne colle pas. Et quel est le résultat de tout cela, Alexis ? Le résultat, c'est que personne n'est content. Ceux qui étaient contre la réforme des retraites, le sont plus que jamais. L'ANUS, le RN, le PS, la CGT, etc. Ils sont tous sur le sentier de la guerre. Ceux qui étaient plutôt pour la réforme sont désormais contre la méthode. Pas maintenant, pas comme ça. C'est le cas de la CFDT qui parle tout de même de déloyauté. C'est surtout le cas des centristes et de François Bayrou, l'allié par excellence, qui a quand même un peu de mal à digérer, qu'on lui ait demandé de prendre la présidence du CNR pour en piétiner aussitôt tous les principes. Et même ceux qui étaient franchement pour. Ceux-là commencent à flancher. La droite, prenez la droite. Depuis des mois, elle réclame une réforme, un corps et un cri. Mais là, elle commence à se dire que tout ça va mal tourner, qu'il ne s'agirait pas d'être entraîné dans un désastre politique avec Macron. Et le MEDEF n'est pas tellement plus enthousiaste. Et il s'inquiète surtout de subir des mois de conflits sociaux. Bref, à l'arrivée, il ne reste pas grand monde pour défendre la réforme à la sauce Macron. Édouard Philippe, droit dans ses bottes. Bruno Le Maire, qui doit donner des gages de bonne gestion à Bruxelles. Une partie des élus macronistes, et encore pas tous, loin de là. Et Elisabeth Borne, bon, elle ne dit rien. Mais enfin, on comprend que l'idée de se retrouver obligée d'utiliser le 49.3, ne la fait pas sauter de joie. Mais vous pensez qu'elle risque d'être mise en minorité par une motion de censure, Alexis ? Bah, on ne peut jamais rien absolument exclure. Mais enfin, c'est peu probable que le RN et l'ANUPS mêlent leur voix. Bon, ça, c'est possible. Mais imaginer que la droite et les centristes se joignent à la fête, ça serait quand même énorme. Non. Ça, c'est vrai. Le vrai danger, il est du côté de l'opinion, du côté des protestations qui ne vont pas manquer de naître dans la rue. Car, et il faut bien se le dire, les Français sont majoritairement, et même très majoritairement, hostiles à la réforme des retraites. On peut s'en désoler, mais c'est ainsi. Ils n'ont pas envie du tout de travailler plus longtemps. Un sondage Odoxa Blackbone, publié hier par Le Figaro, le montre absolument. 77% des sondés sont contre l'idée macronienne de passer par voie d'amendement. 77% soutiendraient un grand mouvement de contestation contre la réforme. Ça fait réfléchir. Donc, on comprend, on comprend absolument, et c'est tout à son honneur, que Macron, piqué au vif, veuille à toute force faire mentir la prophétie du second mandat inutile, du quinquennat pour rien. Mais il me semble que ce n'est pas en jouant ainsi avec le feu qu'il pourra échapper au spectre de la chiracisation. Merci beaucoup Alexis Brézé. A la une de votre journal Le Figaro ce matin, Poutine choisit la surenchère.